bonsoir très heureuse de vous retrouver on est ensemble en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce vendredi 16 février avec lorrain pierre et patrick bonsoir à tous les trois bonjour salarmes elisabeth patrick votre édito ce soir je vous parle d'un rescapé du génocide arménien orphelin apatride combattant de l'ombre résistant apatride mais mort pour la france missac manouchian qui va entrer aux côtés de sa femme méliné au panthéon mercredi prochain on en parle avec la petite nièce de missac émeline et manou chiant qui réalise un formidable documentaire sur le destin de son oncle et sa tante katia guiragossian sera dans un instant sur le plateau de cet avou laurent dans le 5 sur 5 je teste pour vous les colis surprise ça et les opérations caddie surprise on achète un caddie mais on sait pas ce qu'il ya dedans ça cartonne en ce moment en période d'inflation et vous l'avez testé pour nous pierre dans votre oeil ce soir nouvelle vague ce projet musical est né en 2003 il s'agissait de reprendre des titres très colère des groupes punk pour les proposer à des voix féminines sur des airs de bossa nova ça a cartonné tout autour du monde le projet dure depuis 20 ans ils sortent aujourd'hui leur cinquième album nos invités après 20 heures david funkinos pour nous parler de son 19e roman la vie heureuse aurélien giraud champion du monde de skateboard et évidemment l'un des espoirs de médaille pour la france aux jo de paris et puis pierre d'ici qui fait un retour sur scène pour le plus grand bonheur des spectateurs qui l'ovationne et l'applaudissent depuis mardi au théâtre de la pépinière le dîner préparé ce soir comme tous les autres soirs de la semaine par christophe chiavela toujours aux côtés de bertrand chamarois salut à tous les deux à lui babette bonsoir à tous se rassurer moi chef pour cette dernière il n'y a rien à faire flamber rien tout est froid sur les proches de mohamed il va bien il sera de retour lundi au menu du jour du soir chef alors ce soir travailler sur le barbu un ceviche de barbu un peu façon miraire c'est une spécialité un peu asiatique voilà en cru et cuit très bien merci beaucoup pour cette avec grand plaisir mais merci à vous je vous remercie bien sûr ah bien merci on va se dire merci longtemps comme ça merci à tous les deux et à tout à l'heure il était l'ennemi numéro 1 de vladimir poutine condamné à 19 ans de prison pour s'être opposé au président russe et avoir régulièrement critiqué son régime une peine qu'il purgeait dans la colonie pénitentiaire de carpe dans l'article russe où les conditions de détention sont inhumaines il est mort ce matin à 47 ans après un malaise selon les autorités mais jusqu'au bout alexei navalny a défié le pouvoir il y a une semaine encore le 8 février dernier à un mois l'élection présidentielle et lors d'une des innombrables audience auxquelles il était convoqué il s'adressait ainsi au personnel de la prison qui l'entourait merci mais on on ации 1 1 1 2 1 2 Bonsoir Elsa Vidal, journaliste responsable de la rédaction russe de RFI, la fascination russe, politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie, c'est apparu que la semaine prochaine aux éditions Robert Laffont, on en parle évidemment ce soir, mais la mort d'Alexis Navalny, c'est une nouvelle que redoutait tous ses soutiens depuis son transfert à CARP, c'est une forme de condamnation à mort qui ne disait pas son nom. Oui, c'est ce qu'on a longtemps regretté pendant tout ce long transferment lors duquel il a disparu des radars, on était nombreux à penser qu'en fait il ne ferait plus jamais partie de notre monde, et en fait cette mort est intervenue quelques semaines après seulement, elle nous a pris en même temps de cours, je pense que ça a été, je peux parler pour ma rédaction, je pense vraiment un choc, qu'aujourd'hui on est resté longtemps sans voix, un peu comme le 24 février 2022, on a l'impression de revivre une espèce d'accélération de l'histoire, avec le pire qui devient extrêmement concret et qui devient notre nouvelle réalité. Le pire c'est-à-dire Elsa Vidal ? Eh bien c'est-à-dire qu'on savait très bien qu'Alexa Inavalny n'était pas une victime, qu'il avait choisi tout à fait délibérément de se forger un destin politique en Russie, et en quelque sorte de faire don de sa personne à la société russe. Au péril de sa vie, oui. Oui, je pense en toute conscience et dans une posture un peu christique, qui a beaucoup étonné, mais qui était sans doute le sacrifice à faire pour donner à voir qu'on peut dépasser la peur, et ça nous a tous effectivement profondément ébranlés de voir qu'on était rentrés dans une nouvelle phase du régime, et que désormais ce que nous craignons était arrivé. Donc que faut-il craindre maintenant ? Les autorités russes n'ont pour l'instant fourni presque aucun détail sur sa mort. Un média d'État a simplement indiqué qu'il avait comparu hier devant un tribunal et qu'il allait bien. Est-ce qu'on saura un jour la cause de son décès ? Très probablement avec un certain décalage. Beaucoup de choses font surface en Russie, mais avec un décalage dans le temps, notamment parce que dans le système russe, il y a des gens qui sont très bien placés pour savoir ce qu'il se passe en réalité, et qui parfois, avec des risques énormes, font sortir, font fuiter des documents, ce qui nous permet quand même de bien connaître aujourd'hui le système russe, et puis surtout, la grande différence avec la période soviétique, c'est qu'il y a les réseaux sociaux, et que tout le monde en Russie utilise les réseaux sociaux aujourd'hui. Vladimir Poutine est aujourd'hui en déplacement dans l'Oural. Un de ses porte-parole a indiqué qu'il avait été informé du décis d'Alexei Navalny. Il n'a pour l'instant pas fait de commentaire. Est-ce qu'on peut s'attendre à une réaction de sa part ? On peut s'attendre à une réaction de sa part. Moi, je me rappelle personnellement de la réaction qu'il a eue lorsque Anna Politkovskaya, la journaliste de Novaya Gazeta, qui couvrait principalement les guerres en Tchétchénie, a été assassinée le jour de son anniversaire. Et il a réagi après que tous les leaders occidentaux ont réagi, et il a réagi pour minimiser son rôle d'une manière très peu élégante, en disant que c'était une dame qui avait très peu d'influence sur la société russe. Donc voilà, j'attends sa réaction. Je pense qu'elle sera à la hauteur de la légende. Oui, ces dernières années, il mettait un point d'honneur à ne jamais prononcer son nom. Jamais prononcer son nom. Et il a été relancé plusieurs fois après son nom. Celui dont on ne prononce pas le nom. Exactement. Là, vous pensez qu'il pourrait le faire ? Non, pas de cette manière-là. Mais il peut dire, ce monsieur, cet acteur, on m'a beaucoup parlé d'eux. Et bon, ce que j'en pense, c'est que circuler, il n'y a rien à voir. Avec mépris et peut-être grossièreté. Oui, c'est très important. La grossièreté fait partie de l'entreprise de domination. Ça montre la force qu'on est capable et prêt à développer et à exercer sur sa société. Le dissident Oleg Orloff, l'un des rares opposants à s'exprimer encore librement, a réagi aujourd'hui à Moscou à l'annonce de la mort de Navalny. Il s'agit d'un crime, j'espère vraiment que des personnes seront tenues pour responsables, qu'elles verront leur responsabilité pénale engagée. C'est un vœu pieux ? Jusque-là, en Russie, c'est resté un vœu pieux. Jusque-là, effectivement, au mieux, on a réussi à condamner les exécutants de certains assassinats, mais jamais les commanditaires. Ce serait possible uniquement si, effectivement, Vladimir Poutine était traduit, par exemple, devant la Cour pénale internationale, ce qui est très peu probable aujourd'hui. En revanche, ce qui est important, je pense, c'est que des hommes comme Oleg Orloff, alors qu'ils sont eux-mêmes traduits en justice, alors qu'ils prennent la décision de ne pas être défendus pour protéger leurs avocats, puisque les avocats, aujourd'hui, sont aussi poursuivis en Russie, prennent un risque encore maximum en défendant la mémoire à la fois d'Alexei Navalny et en accusant le régime pour ce qui est sa responsabilité évidente aux yeux de tous. Vous le disiez tout à l'heure, Navalny avait adopté une posture quasi-christique, donnant sa vie au nom de la cause qu'il défendait. Est-ce que sa mort va être utile ? Autrement dit, est-ce que sa disparition peut avoir une influence sur l'élection présidentielle qui a lieu dans un mois ? Sur l'élection qui va avoir lieu, je pense qu'elle va jouer cette mort, mais elle ne va pas modifier le résultat de l'élection présidentielle. En revanche, cette mort intervient et elle donne plusieurs signaux. Plusieurs signaux, en français. Plusieurs signaux. Elle donne à la population russe le signal que maintenant, la répression est entrée dans une nouvelle phase. C'est un avertissement. Oui, que tout le monde comprend et décrypte vraiment aisément. Elle donne aussi aux dirigeants occidentaux un autre signal, qui est, ce qu'on dit en russe, le doigt du milieu. C'est-à-dire, juste au moment où on aborde la conférence internationale sur la sécurité à Munich, là où Vladimir Poutine avait fait lui-même son coming-out anti-occidental en 2007, là où on va bientôt célébrer le deuxième triste anniversaire de la guerre en Ukraine. Et jusqu'avant les élections, le signal est donné que maintenant, je suis en position d'écraser qui je veux, comme je le veux. Vos critiques n'y changeront rien. Elles peuvent même peut-être accélérer ma volonté de réprimer la société. De radicaliser. Je contrôle cette société et je gérerai cette société de manière autoritaire, telle que je l'entends. Vous en parlez comme si la mort de Navalny avait été préméditée par le Kremlin. Oui, bien sûr qu'elle est préméditée. Vous êtes sûre de ça ? Alors, si vous voulez savoir... Non, préméditée pour intervenir là, maintenant. Non, non. Oui. Ça, c'était pas calculé. Ça, on n'est pas en capacité de le prouver, on le saura peut-être un jour. Ce qui est certain, c'est que les conditions de détention de Navalny étaient telles qu'elles devaient aboutir à ce type de mort. Quand ? Ça, on ne le sait pas. Ensuite, il peut vraiment s'agir aussi d'initiatives locales. On a très souvent des dérapages, entre guillemets, c'est-à-dire des initiatives qui sont prises par des cadres locaux pour complaire à leurs autorités, pour donner des signes d'allégeance et pour, tout simplement, se positionner de manière positive, favorable vis-à-vis de leur chef. Parce que le sentiment, cet après-midi, au vu des réactions et des pêches d'agence qui arrivaient de Moscou, c'était que le pouvoir était un peu pris au dépourvu avec ces informations qui étaient données sur les médecins sont intervenus 30 minutes pour... On tentait de le réanimer. Enfin, des choses comme ça qui semblaient témoigner d'un certain effet de surprise ou voire de fébrilité de la part du côté du pouvoir russe, non ? En réalité, il est quasiment impossible pour nous de répondre à cette question à l'heure actuelle, mais ce type de réaction, c'est vraiment la norme de la part du pouvoir russe, de laisser passer un petit peu de temps, de dire « oui, le président a été informé », de donner cette sensation qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, d'un peu exceptionnel. Mais je veux rappeler qu'en Russie, en général, toutes les prises de parole des dirigeants sont mises en scène, en fait. Il ne se passe rien en termes de prise de parole politique publique qui ne soit pas celle d'un opposant, qui n'ait pas été dûment scénarisée. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'on peut voir dans la vie politique des démocraties, d'espace pour la spontanéité ou pour l'improvisation. C'est important de se le rappeler. Vous l'avez dit, c'est un avertissement à toutes les puissances occidentales. Les responsables des États occidentaux ont évidemment réagi. Emmanuel Macron a exprimé sa colère, a accusé la Russie de condamner à mort les esprits libres. Mais c'est un chef d'État parmi les autres. Je suis né, c'est un chef d'État parmi les autres. et d'autres, les dégâts, les dégâts, les dégâts, les dégâts, les dégâts. Je suis allé à tout ce qui est, mais seulement il s'envient ses positions. – Ces réactions d'indignation, de protestation, Poutine s'en moque ? – Non seulement il s'en moque, mais il va les retourner contre nous, il a déjà commencé à les retourner contre nous en disant, vous sautez aux conclusions beaucoup trop vite, et puis vous allez aimer blâmer les Russes, comme si c'était dans notre intérêt. Moi je me rappelle de Ramzan Kadyrov qui en Tchétchénie me disait qu'il n'avait pas du tout intérêt à ce qu'Anna Politkovskaya meurt, qu'ils avaient besoin de vrais et de véritables journalistes extrêmement efficaces. Donc tout ça, ça va être mis en scène, utilisé, et utilisé pour un public en Russie et un public hors de Russie, le public qui dans nos contrées désormais se plaît à utiliser la Russie comme contre-exemple, peut-être même comme contre-exemple souhaitable à l'ordre démocratique que ces groupes, ces segments de la population voient comme décadents ou des démocraties faillies, des démocraties peut-être plus aussi rayonnantes que par le passé. Et voilà, c'est très utile, et le pouvoir est tout à fait passé maître dans cette récupération et même dans cette guerre informationnelle. On a évoqué tout à l'heure son empoisonnement, il a frôlé la mort, on s'en souvient, en août 2020, mais ce qu'il faut rappeler aujourd'hui avec ce recul du temps, c'est que 5 mois, seulement 5 mois après son empoisonnement, il revenait à Moscou dans une forme de sacrifice, vous l'avez dit tout à l'heure, et en même temps, s'il ne revenait pas à Moscou, c'était sacrifier son destin politique parce qu'il n'y a pas de place pour l'opposition en exil à Vladimir Poutine. Et 4 mois seulement après son empoisonnement, depuis Berlin, oui, c'est ça, il était en Allemagne à ce moment-là, il publiait cette vidéo accusatoire. Salut, c'est Navier. Je sais qui voulait me détruire, je sais où ils vivent, je sais où ils travaillent, je sais où ils travaillent, je sais où ils sont lesquels, je sais où ils sont lesquels, je sais où ils sont lesquels, je sais où ils sont lesquels. Je suis très besoin de votre aide avec ce que leur expérience, parce que c'est une histoire de séquente groupe de séquence de FSB, où ils sont lesquels et lesquels ont été faits de me faire quelques fois, et un jour, « чуть ne убили мою жену » par téléviseur, ils n'ont pas à dire ce qu'il n'y a pas à dire. C'est surtout, vu que l'application de cette groupe donne le président de la Russie, Vladimir Poutine. C'était très très fort, très fort, et on voit ce qui faisait peur à Poutine, on voit le charisme de cet homme dans cette vidéo. Le charisme, l'appelon et l'absence de peur. C'est la peur dompter, et c'est l'exemple même que Navalny, mais aussi Vladimir Karamurzar et Ilya Yashin, qui purgent aussi de très lourdes peines de prison, et qui sont considérés lui aussi, après deux empoisonnements, et qui a été condamné quand même à 25 ans de prison pour trahison. Eux l'entendent, ils savent très bien ce qui va suivre pour eux, mais ils ont cet aplomb, et ils veulent montrer, je pense aux Russes, qu'on peut sortir de l'impuissance, qu'on peut sortir d'une fatalité, et qu'eux-mêmes ont dépassé cette peur. Ces vidéos-là, c'était sa force. On se souvient évidemment qu'après son retour en Russie, son entourage diffuse une vidéo qui dévoit que Vladimir Poutine s'est fait construire un palais sur les bords de la mer Noire. Aujourd'hui, nous voyons ce que c'est possible de voir à l'intérieur. Et comme dans les 15 ans, il y a la plus grande récord et construit le plus cher du monde en plus. C'est possible de voir à l'intérieur, c'est qu'il y a la plus grande récord. Des dizaines de millions de vues sur YouTube et le président obligé, contraint à démentir. Ça, c'est une humiliation pour Vladimir Poutine d'être obligé de démentir ? Évidemment, puisque, en principe, le pouvoir suprême en Russie plane au-dessus de la société et ne descend jamais jusqu'au niveau des débats de société. Il y intervient vraiment en dernière instance. Là, ce qui s'est passé avec ce documentaire de Navalny et de sa fondation, ça a été une humiliation suprême, ce qui explique à quel point, ensuite, Vladimir Poutine a été déterminé à en finir avec Navalny. Mais quand on dit Vladimir Poutine autour de cette table ou quand on dit Alexei Navalny, je pense qu'il faut vraiment se rappeler que ce sont des créatures collectives. Vladimir Poutine, c'est un système. Alexei Navalny, c'est une fondation, c'est un mouvement. Et ce sont aussi des Russes qui sont nés à la politique dans les années 2011-2012, quand leurs frères et sœurs aînés se sont fait embarquer parce qu'ils assistaient au meeting de Navalny et qu'ils ont vu, malgré tout, qu'on pouvait sortir, trouver de la solidarité, trouver de l'espoir et penser à la Russie comme à autre chose qu'une terre absolument vouée à la dictature. On dit souvent, oui, mais les Russes, vous savez, c'est fatal, ils n'ont connu que ça. De toute évidence, quand on voit des gens comme Navalny et ceux qui sont sortis dans les rues de Moscou mais aussi de toute la Russie pour le rejoindre, non, les Russes ne sont pas particulièrement marqués par une fatalité qui les vouerait à un régime dictatorial. Donc malgré la mort de Navalny, une forme d'opposition à Vladimir Poutine reste possible ? Non seulement elle reste possible, mais elle est vivante. Je pense que tous ceux dont vous avez sans doute parlé qui sont allés donner leur signature à ce candidat, Boris Nadjejdin, qui bien sûr ne pourra pas concourir, ont fait la démonstration qu'il existait en Russie, même parmi ceux qui étaient restés, des gens qui prenaient le risque de donner leur voix à un candidat qui considérait que la guerre, bien sûr l'opération spéciale, était une erreur fatale. Et ça, c'est un signal extrêmement inquiétant pour le pouvoir. Parce qu'on dit toujours que les autorités se fichent absolument de la population, ils la sacrifient, mais ils passent leur temps à l'étudier pour mieux la connaître et essayer de la diriger et de la tromper. Vous publiez donc jeudi prochain aux éditions Robert Laffont « La fascination russe » où vous explorez, dites-vous, 30 ans de complaisance de la politique française vis-à-vis de la Russie. Dans ce livre, vous écrivez, je vous cite qu'il faut accepter de regarder le régime russe en face, d'ouvrir les yeux sur ce qu'il est à l'intérieur répressif et à l'extérieur impérialiste et en cessant de le justifier. C'est ce qui pour vous n'a pas été suffisamment fait aujourd'hui en France ? Oui, je pense qu'en France, on a mis beaucoup de temps, j'ai appelé ça, je pense, dans le livre « La longue marche vers l'Ukraine ». On a mis beaucoup de temps à s'extraire d'une vision que je ne veux pas condamner comme telle parce qu'elle est le produit d'une histoire. Mais la vision qu'on a héritée, je dirais, de l'ordre de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'ordre de Yalta, la division de l'Europe et du monde, en quelque sorte, en zone d'influence qu'à plusieurs reprises, on a été contraints, c'était comme ça que s'est construit notre vie internationale, de valider. On a reconnu qu'il existait des grandes puissances qui, pour une raison qu'on n'a jamais élucidée, si ce n'est qu'elles avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, avaient le droit d'en dominer d'autres. Et c'était le cas pour l'URSS et c'était le cas pour les États-Unis. Et puis en France, pour des raisons aussi qui m'interrogeaient beaucoup avant de faire ce livre, on avait vraiment la volonté de limiter l'influence des États-Unis en s'appuyant sur l'URSS, en développant une forme d'autonomie au moyen de cette relation spécifique. Et depuis, ça s'est développé sous une autre forme qui est que nous aurions une alliance naturelle avec la Russie. Et on ne dit jamais qui précisément aurait cette alliance et pourquoi nous aurions cette alliance, si ce n'est qu'elle est destinée à nous protéger d'une menace plus grande, et c'est là que mon étonnement vraiment s'est accru, qui est celle des États-Unis. Et ma position, c'est qu'à l'heure actuelle, cette vision est obsolète, qu'elle nous emmène vers des erreurs stratégiques répétées et qu'on ne peut pas dire objectivement aujourd'hui, surtout si on se réclame réaliste, que les États-Unis posent pour l'Europe et pour la France un risque sécuritaire plus important que la Russie. Volodymyr Zelensky est actuellement à l'Élysée pour signer un accord de sécurité avec la France. Il l'a fait ce matin en Allemagne. La guerre en Ukraine n'est-elle pas en train de mettre un terme à ce que vous appelez cette complaisance, voire cette fascination ? Elle est possiblement en train de mettre un terme à cette fascination qui, encore une fois, est très propre à la France dans ces termes-là. Mais je pense que chaque pas dans cette guerre en Ukraine qui nous amène véritablement à recomposer l'Europe et la place de la France dans cette Europe est susceptible de nous voir hésiter et retomber dans ses travers. Pourquoi ? Parce que ça a un coût, un coût très important, parce qu'on a malgré tout le spectre de la guerre, personne ne le souhaite, et parce que nous avons effectivement rêvé beaucoup de notre relation avec la Russie avant de comprendre que le régime russe était entré dans une phase de radicalisation et que s'il n'était pas notre ennemi, nous étions devenus son ennemi. Et ça, on ne veut pas le voir, et on aimerait, et tout le monde peut le comprendre, pouvoir régler cette question en s'asseyant à la table et en sacrifiant des territoires, les territoires ukrainiens. Alors ce que je dis, c'est qu'effectivement, ça on le fait, on le fait depuis 30 ans. Et ça n'a jamais marché. On a sacrifié la Transchristie en Moldavie, on a sacrifié la Géorgie il y a plus d'une fois, on a sacrifié l'Ukraine plus d'une fois, et ça ne marche pas. Et à chaque fois, on se prévaut de l'héritage de Charles de Gaulle, ce qui, là aussi, ne lasse pas de m'étonner. Moi, je viens d'une famille plus trop trotskiste, donc ce n'est pas vraiment la référence. Mais Charles de Gaulle est mise à toutes les sauces. Charles de Gaulle est devenu une référence incontournable dans cette question pour nous expliquer justement pourquoi nous devons être les alliés de la Russie. Or, l'URSS et la Russie, ce n'est pas la même chose. La Russie d'aujourd'hui, Vladimir Poutine, ce n'est certainement pas le régime soviétique. La grande différence, sans parler de nous, c'est que l'URSS a voulu la paix et a produit la détente. La Russie de Vladimir Poutine, à l'heure actuelle, ne veut pas la paix, elle veut la confrontation. Merci beaucoup, Elza Vidal. La fascination russe, c'est un ouvrage à paraître jeudi prochain, 22 février, aux éditions Robert Laffont. Merci d'être venu ce soir sur le plateau. C'est à vous tout de suite. C'est l'heure de l'édito de Patrick Cohen. Après Alexis Navalny, vous nous parlez d'un autre homme qui a donné sa vie pour son pays, Patrick. Sauf que ce n'était pas son pays. Missak Manouchian, mort pour la France, n'a jamais été français. Ce n'est pas faute de l'avoir voulu, mais le chef résistant fusillé en février 1944 était un étranger, comme ses camarades de combat de l'affiche rouge. Et c'est pour cela que la propagande nazie a choisi de les placarder ainsi au moment de leur procès pour les discréditer comme juifs, étrangers, communistes, pour déshonorer la résistance aux yeux des bons français. Regardez donc les têtes de l'armée du crime. Ce sont des métèques. Les nazis pensaient les déshonorer. Ils en ont fait des héros. Et les rapports des renseignements généraux de l'époque l'attestent au lieu de déclencher haine et dégoût pour les judéo-bolchéviques. C'est ainsi que les nazis nommaient les communistes. L'affiche visita un mouvement immédiat de sympathie et des graffitis sur les murs. Vous dites que Manouchian voulait devenir français. De toutes ses forces. Sa première demande de naturalisation a été retrouvée récemment. C'est très émouvant. 1933. Il a 27 ans. On va la voir, j'espère. Une lettre adressée à monsieur le garde des Sceaux. « Je désire être naturalisé au plus vite pour faire mon service militaire. Refus de l'administration un an plus tard pour cause de chômage. » Deuxième tentative en 1940, alors qu'il vient d'être mobilisé. Regardez sur cette photo sa fierté de poser en uniforme français. La lettre est plus longue. C'est celle du soldat Manouchian Misak au ministre de la Justice. Le préfet du Morbihan rend un avis favorable en mars 1940. Mais à cause de la guerre, la procédure n'ira pas plus loin. Manouchian se battra et mourra en sans-papier. Il est aussi un rescapé du génocide arménien de 1915. Orphelin et survivant comme sa future femme Méliné avant de débarquer à Marseille en 1924 pour travailler au chantier naval. Il a 18 ans. Misak grandit dans un orphelinat de Junier au Liban. Le pays est alors sous mandat français. C'est là qu'il en apprend la langue, qu'il commence à admirer la France, à en épouser la culture. Katia, dans son doc qu'on va recevoir dans une minute sur ce plateau, qui est la petite nièce de Méliné et Misak, Katia Carnet, à l'appui, montre ses lectures, son appétit pour les poètes français de ses heures passées aussi à la bibliothèque Sainte-Geneviève, tout près du Panthéon, même si c'est en arménien qu'il a écrit ses propres poèmes. Mais c'est bien en français qu'il a écrit sa dernière lettre à Méliné. On va en réécouter un extrait, mais voici ce que, quelques jours avant son exécution, Misak Manouchian a lancé au collabo français qui assistait à son procès, au policier qui l'avait arrêté, des Français aussi, pas la Gestapo. C'est sa femme Méliné qui raconte. Pendant le procès, Manouchian a dit aux Français, c'est-à-dire aux collaborateurs français, des gens comme Jean-Élotte Paki, il a dit quelques mots. Il a dit, vous, vous avez vendu votre âme et votre conscience à l'ennemi, tandis que vous avez hérité la nationalité française, tandis que nous, nous l'avons méritée. Voici cette, nous l'avons méritée, voici cette dernière lettre écrite depuis sa cellule de freine, le jour de son exécution. Pour votre doc, Katia, c'est le comédien Simon Abkarian qui prête sa voix. Ma chère Méliné, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi, à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien clair. En même temps, adieu, ton ami, ton camarade, ton mari. Manouchure Michel, Djanigot. Manouchure Michel, c'est ainsi que mon grand-oncle signe sa dernière lettre et se déclare français de manière explicite. Et tout a collé un petit mot discrètement griffonné. Djanigot. Ton chéri. Comme une ultime bravade à l'adresse de la Gestapo. Michel Manouchure, mort en français, qui sera donc honoré et reconnu par sa patrie mercredi prochain au Panthéon. Bonsoir, Katia Guéragosian. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Vous êtes donc la petite nièce de Missac Manouchure. Méline et son épouse étaient la soeur cadette de votre grand-mère, Armen. Vous signez le documentaire Missac et Méline Manouchure qui sera diffusé jeudi 22 février prochain à 22h50 sur France 3, Provence, Alpes, Côte d'Azur. dans lequel on découvre des archives familiales inédites, des lettres, des mots, des photos que vous avez pu récupérer. C'est un véritable trésor familial et patrimonial. Cette dernière lettre de Missac, évidemment, vous la connaissez par cœur. Vous en aimez chacun des mots. Et ce que vous retenez surtout, c'est l'humanisme, le pacifisme de votre grand-oncle qui était capable d'écrire avant de mourir « Je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit ». Oui, il était nourri d'amour, il n'était pas nourri de haine et pourtant il a pris les armes, ce qui est assez paradoxal. Mais oui, c'était un poète, un humaniste. Je le souligne souvent parce que je trouve ça fou, en fait. C'est-à-dire que pour lui, ôter la vie d'un autre homme, c'était évidemment quelque chose d'horrible et de terrifiant. Mais finalement, il n'a pas eu le choix. Donc il a pris les armes et pour défendre ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, il s'est engagé dans une lutte armée et il a fait le sacrifice ultime, évidemment, comme de nombreux camarades. Missac Manouchan fera son entrée au Panthéon mercredi prochain, le 21 février, ses 80 ans, jour pour jour après son exécution. Un résistant étranger mort pour la France qui a voulu devenir français, qui entre enfin au Panthéon. C'est une immense fierté pour vous ? C'est une immense reconnaissance. Je suis heureuse, en fait. Je me réjouis. Vous l'espériez depuis longtemps ? Oui, je l'espérais depuis longtemps au fond de mon cœur et puis en même temps, j'osais à peine l'espérer. C'était très ambivalent, tout ça, mais je le souhaitais, oui, vraiment, j'espérais que Missac entre au Panthéon et qu'à travers lui, tous les combattants de la liberté soient reconnus. Et c'est un sacré message, aujourd'hui, dans une époque assez décliniste et individualiste ? C'est ce que je dis, c'est qu'en fait, malheureusement, c'est un beau message aujourd'hui, mais c'est des aujourd'hui qui perdurent. C'est le problème, un peu. Voilà, oui, c'est un beau message aujourd'hui parce qu'on voit bien que dans le monde, encore aujourd'hui, avec ce que vous venez d'évoquer, c'est terrifiant, mais malheureusement, c'était le cas hier et avant-hier et avant-avant-hier. Il y a des hommes qui se lèvent. Il y a des hommes qui se lèvent, oui, oui, oui. Vive les Missacs. Patrick l'a rappelé, l'amour de la France, il l'a eu très jeune, mais d'où il venait pour vous, cet amour de la France ? D'abord, il avait un appétit pour la culture assez insatiable et quand on voit ses carnets, on s'en rend vraiment compte. C'est-à-dire qu'il y avait des domaines incroyables. Il avait des carnets de mythologie, des carnets techniques avec des schémas extrêmement aboutis. Il y avait des poésies. À l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse donc il recopiait comme ça, comme un bon élève, tous les auteurs, tous les poètes qu'il affectionnait. Il y avait vraiment cette appétence qui est incroyable pour lui mais comme beaucoup de ses camarades, vraiment, c'est fou. Donc en plus, il a eu un professeur au Liban qui s'appelait M. Bogarian qui lui a enseigné les lettres arméniennes et les lettres françaises et puis liberté, égalité, fraternité, la révolution française, tout ça pour lui, c'était un monde nouveau d'espoir et de promesses. 18 ans quand il arrive pour la première fois en France, à Marseille. En 1925, il arrive à Paris. Le Panthéon devient son quartier. Très souvent, on l'a dit, à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à la Sorbonne, et c'est au Panthéon que Missac va prêter un serment avec un poète et un peintre qui l'entourent. Nous prêtons serment au Panthéon, devant les tombes de Voltaire et de Rousseau. Nous deviendrons des hommes, c'est-à-dire instruits, sinon, autant mourir. Nous deviendrons des hommes, c'est-à-dire instruits, sinon, autant mourir. Un serment fondateur pour ses trois compagnons d'infortune. Et en retournant à cette lettre, vous vous êtes dit, il va retrouver ses pairs ? Oui. Et en fait, ce qui est fou, c'est que le 18 juin, quand il y a eu l'annonce, j'ai écrit un petit texte et je dis, il va retrouver ses pairs, il va être aux côtés de Voltaire, de Rousseau, de Malraux et de Joséphine Baker, évidemment, de toutes les femmes qu'on cite un peu moins souvent. Et juste après, je vais en Arménie et je découvre dans un livre et dans un article écrit en arménien ce serment. Et là, c'est le choc. Je suis complètement ébahie, stupéfaite et je me dis, waouh, ça, c'est une vraie découverte et une belle découverte. Patrick ? Bissak Manouchi on prend le commandement militaire des FTP, Frontier Heur Partisan, MOI, Manœuvre Immigrée, au printemps 43. Il, les actes agressifs s'accélèrent. Il y a à peu près un attentat tous les deux jours pendant ces mois-là. et ceux qui mènent la traque contre lui, on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit rapidement, ce n'est pas les Allemands, ce n'est pas la Gestapo, c'est la police française. C'est terrible. Qui est très organisée, avec un système de filature qui fait qu'il y a à peu près tout le groupe qui n'est pas réellement un groupe. Il y a plusieurs groupes, mais enfin, c'est 70 arrestations qui vont être opérées en novembre 43. et il y a des archives qui ont été retrouvées à la préfecture de police de Paris et qui montrent le travail minutieux des policiers avec des schémas à partir de filatures. Et ça, c'est dans un doc qui va passer mardi soir sur France 2. Regardez cet extrait. Le 20 septembre, la porte-glace met les policiers sur la piste d'un homme qu'ils appellent Ivry en donnant au suspect le nom du premier endroit où ils l'ont aperçu, comme ils le font à chaque filature. Ivry n'est autre que Joseph Bogsoff, le chef des dérailleurs. Le 24 septembre, Ivry Bogsoff a rendez-vous à Bourg-la-Reine avec un homme que les policiers surnomment Bourg. Environ 38 ans, 1m65, corpulence forte, cheveux bouclés noirs, teint mat, type oriental. Il s'agit de Missac Manouchian, chef militaire des FTP MOI de Paris. Et vous avez eu aussi vu, vous avez eu entre les mains ces archives, ces comptes rendus, ces PV, ces filatures. C'est terrible parce qu'on sent à ce moment-là que la toile se tisse et qu'ils sont pris dans un étau. Mais ce que je dis, c'est que pour la plupart, ils n'étaient pas professionnels. ils avaient face à eux des vrais professionnels qui ont décidé de vraiment les arrêter surtout après l'assassinat de Julius Ritter évidemment qui était l'ami intime du Führer. Donc là, ce n'était plus possible. Et malheureusement, la traque a été efficace. On aurait souhaité l'inverse. Missac Manouchian savait pour le dernier rendez-vous, ce dernier rendez-vous-là qu'il prenait des risques. Oui. Méliné lui a dit avant qu'il parte. Mais lui n'avait pas d'autre moyen de prévenir ses camarades que d'y aller. Et donc, voilà, il savait en y allant qu'il risquait d'être arrêté. Oui, c'est terrible parce qu'elle le supplie de ne pas s'y rendre à ce dernier rendez-vous et lui dit mais je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas les prévenir et en tant que capitaine du navire, je me dois d'être à leur côté. Au matin du 16 novembre, Missac n'est pas rentré. Méliné alors suit ses instructions. Elle quitte leur domicile et elle part se mettre à l'abri. Et votre grand-mère vous racontait que le couple Aznavour, les parents de Charles Aznavour, l'avaient caché, une proximité dont parlait Charles Aznavour. C'était en octobre 1989. J'avais 14-15 ans et nous avons eu un moment difficile, très difficile, parce que mon père et ma mère étaient très proches des Manouchiens. Donc ils ont aidé. On peut le dire maintenant, je ne m'en suis jamais servi. Puisqu'on dit tout, je veux le dire, on a fait évader nombre de prisonniers russes. On a gardé des résistants. Mon père a été obligé de fuir. C'était amusant parce que j'habitais rue de Navarre. En face, il y avait un hôtel. Les Allemands venaient à 5h du matin, mais on avait pris l'habitude d'habiter l'hôtel la nuit et de venir manger à la maison après. Ce qui fait qu'on ne nous a jamais pris. Mais on a vécu des moments difficiles et on était très proches des Manouchiens. Vous aviez entendu ces propos, vous connaissez ces archives. Oui, je les connais un peu tout de suite. Mais j'aime beaucoup les revoir, évidemment. Et d'ailleurs, c'est Missa qui a appris à Charles à jouer aux échecs. Et Missa qui avait dit à la maman de Charles, à Conard, « Tu verras, ne t'inquiète pas pour Charles, il deviendra quelqu'un. » Et ça l'avait rassurée, elle le racontait souvent. Méliné entrera, elle aussi, au Panthéon, grande résistante, engagée dès 1936 au Parti communiste français. C'est d'ailleurs dans la résistance qu'ils se sont rencontrés ? Non. Au sein du comité de soutien à l'Arménie ? Non, non. C'était avant. Oui. Ils se sont rencontrés au HOK en 1934. Le HOK, c'est le comité de soutien à l'Arménie, en effet. Et d'ailleurs, la première rencontre n'était pas très... C'est pas bien passée. Il l'a invité à danser, il lui a marché sur les pieds, elle avait mis toutes ses économies dans sa tenue, elle était désespérée. Donc, elle a un peu rabroué, on va dire. Et puis, ils se sont retrouvés, évidemment, au moment d'un vote pour le comité. Elle, élue pour le quartier de Belleville et lui pour le quartier latin, ce qui est assez fou quand on connaît leurs origines initiales. Et puis, l'amour est né. En 1954, lorsque la mairie de Paris décide de donner le nom de groupe manouchiant à une petite artère du 20e arrondissement, votre grand-ante et aussi Claude Lévy suggèrent à Louis Aragon qu'il peut être présent d'écrire un poème qui sera publié dans l'Humanité le jour de la cérémonie. Votre grand-ante lui a fait parvenir la dernière lettre. et Aragon intitule son texte « Strophe pour se souvenir » et on retrouve dans le poème certains termes de la lettre même. Cinq ans plus tard, Léo Ferret compose une musique sur ce texte, ce sera l'affiche rouge qu'on retrouve dans l'un de ses plus grands albums. Patrick a encore l'album en 25 centimètres, le vinyle. Les chansons d'Aragon, on est en février 61. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes noirs de barbe de nuit hirsute menaçant l'affiche qui semblait une tâche de sang parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles ni cherchés d'un effet de peur sur les passants. La chanson sera interdite d'antenne à la radio jusqu'à ce que François Mitterrand en 82 mette fin au monopole d'État. Aujourd'hui, Feu Chatterton reprend magnifiquement l'affiche rouge. Arthur et Sébastien éclairent leur choix de belles manières. Les mots dépassent le contexte, dépassent tout contexte. La vision du poète, la vision du chanteur, du mélodiste, Léo Ferret en l'occurrence, sublime, un moment d'histoire, un fait intime. Ça devient une histoire universelle et aujourd'hui que la panthéonisation de Manouchian et de Méliné arrive, on réalise à quel point peut-être c'est important de rappeler cette mémoire. Et que des résistants étrangers ont sauvé d'une certaine manière la France sans jamais avoir la nationalité française. Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses Adieu la vue Adieu la lumière et le vent On retrouve sur ce vinyle qui vient de sortir l'affiche rouge d'Aragon Ferret et l'affiche rouge d'Aragon Ferret feu Chatterton La version Aragon Ferret a une particularité c'est qu'il n'y a pas d'instrument de musique. Il n'y a que des chœurs, il y a juste un roulement de tambour et il faut rendre hommage à l'arrangeur qui est l'arrangeur historique de Léo Ferret. Il est cité là-dessus, c'est Jean-Michel Defaille. Il est toujours parmi nous et on peut le citer parce que cet arrangement est assez stupéfiant et c'est une beauté extraordinaire. D'autres recommandations, Patrick ? Des lectures, des visionnages ? Oui, un roman graphique Missac Manouchian une vie héroïque très pédagogique accessible à tous Didier Déninx a écrit le scénario l'historien Denis Péchanski a conçu un dossier sur le rôle des étrangers dans la Résistance et six planches de Macau seront exposées au Panthéon à partir de mercredi c'est sorti aux Arènes Un beau livre Manouchian chez Textuel avec une somme de documents originaux tirés des archives photos, lettres documents officiels policiers coupure de presse indispensable pour qui s'intéresse à cette histoire le témoignage de Mélinet que vous avez réédité grâce à vous Katia le voici avec des poèmes lettres et documents inédits c'est aux éditions parenthèses c'est sorti il y a quelques mois et puis un autre doc que le vôtre on en a vu un extrait tout à l'heure qui sera diffusé mardi soir sur France 2 Manouchian et ceux de l'affiche rouge signé Huguenancy et Denis Péchanski avec 1h30 d'archives dénichées par Hélène Zing c'est éblouissant et la voix de celui qu'on vient de voir d'Arthur Teboul le chanteur de Feu Chatterton qui fait le commentaire tout au long du documentaire et puis le vôtre je rappelle le titre Missa Kéméliné Manouchian c'est sur France 3 Provence Alpes-Azur et sur France.tv j'y venais c'est jeudi 22 février à 22h50 merci à toutes les trois je pense qu'Elsa Vidal était intéressée par certains de ses ouvrages cher Patrick c'est l'heure du 5 sur 5 soyez généraux non le livre c'est pas le vôtre c'est pour ma mère c'est le 5 sur 5 de Lorrain Sénéchal mais ça sinon je vous... bonsoir je vous l'envoie merci beaucoup Gérard Depardieu visé par une nouvelle plainte oui Gérard Depardieu qui est déjà mis en examen pour viol il est cette fois accusé d'agression sexuelle par une assistante sur le tournage du magicien et les Siam Ouest un court-métrage de Jean-Pierre Mocky en 2014 une femme à l'époque de 24 ans raconte au Courrier de l'Ouest et à Ouest-France d'abord sa première rencontre avec Depardieu chez lui il lui grogne à l'oreille en se collant à elle elle décrit ensuite ses paluches dit-elle sur tout son corps entre deux prises parfois même devant témoin elle n'a rien dit à l'époque parce que c'est la honte de se faire toucher comme ça cette femme dit qu'elle parle aujourd'hui même si théoriquement les faits sont prescrits elle veut que ça se sache dit-elle et que ça change la grève à la SNCF se poursuit avec seulement un TGV sur deux depuis hier soir et pour tout le week-end c'est une moyenne puisque 100% des trains roulent vers la montagne le ski mais un quart par exemple seulement envoyé vers Bordeaux avec des conséquences pour le tourisme dans l'Ouest deux tiers de la France sont en vacances scolaires à partir de ce soir mais 150 000 Français sur le million qui a acheté un billet TGV ne va pas pouvoir partir en vacances à cause de cette grève annonce ce soir la direction de la SNCF faut-il limiter le droit de grève l'interdire même dans les transports pendant certaines périodes de vacances proposition de loi des centristes au Sénat qui met en colère la chef de file des députés insoumis Mathilde Panot le droit de grève c'est la démocratie sociale le droit de grève d'abord est constitutionnel quand vous avez des rapports de force à faire parce qu'un gouvernement n'écoute que le rapport de force et bien il faut utiliser le rapport de force au maximum y compris pendant les Jeux Olympiques si le rapport de force leur est plus favorable oui parce que nous sommes face à un gouvernement qui n'écoute rien ni personne vous dites que c'est le moment de faire grève que je comprenne bien mais bien sûr la grève pendant les JO c'est la grosse angoisse du gouvernement mais les négociations avec l'État ne sont pas à la hauteur dénonce aujourd'hui l'ancien patron de la CGT Bernard Thibault qui dirige le comité de suivi de la charte des Jeux Olympiques Il n'y aura pas les effectifs attendus en matière de sécurité privée d'ailleurs les pouvoirs publics en ont pris conscience et sont chacun le sait maintenant en train de réfléchir au dispositif qui amènera sans doute les forces armées à jouer un rôle plus important que ce qui était initialement prévu Parce que pour les JO on aura besoin de 17 000 à 22 000 agents de sécurité privée France Travail avant on disait Pôle emploi c'est devenu France Travail ratisse large pour tenter de trouver des bras 182 000 retraités de 62 à 65 ans ont reçu ce mail et si vous deveniez agent de sécurité une formation courte financée prime à la clé en l'occurrence 200 euros au début des 3 semaines de formation 400 euros une fois embauchée par une société privée de sécurité pour vous dire à quel point ça brasse large l'attente d'un de nos journalistes a été contacté comme ça elle a 64 ans elle était modéliste elle découpait des robes pour Givenchy on peut dire qu'elle avait un travail qui n'a rien à voir avec la sécurité Je peux le dire Tu crois ? En période d'inflation voici la folie des caddies et des colis surprises Vous avez peut-être déjà vu des images comme celle-ci ou participé pourquoi pas vous-même à une opération de ce genre des caddies dont le contenu est caché vous payez 50 à 150 euros au supermarché mais sans savoir ce que vous avez acheté Il y a une corbeille à linge c'est très bien on va s'en servir pour mettre les choses dedans parure de lit des belles serviettes elles sont jolies ça va pour l'instant ça va au total il y a 14 articles Je ne sais pas si vous connaissez à l'émission Storage War une émission américaine où les candidats payent pour le contenu d'un box abandonné ou saisi par la justice sans savoir ce qu'il y a dedans Là les caddies surprises cartonnent depuis leur lancement ça a commencé dans un hypermarché de Dieppe en Seine-Maritime On était à la recherche d'une nouvelle opération un peu innovante on a commencé par des produits non alimentaires donc à l'intérieur vous pouvez trouver du linge de lit des poils des casseroles des oreillers des jouets pour nous c'était aussi l'occasion de déstocker de la marchandise on a passé environ 500 caddies depuis le démarrage de l'opération Ça marche parce que l'inflation reste élevée en France 3,1% sur un an en janvier d'après l'INSEE les temps sont durs et donnent des envies de gagner le gros long en quelque sorte et il y a des sociétés qui poussent le concept plus loin qui achètent chez les transporteurs des colis perdus destinés à être détruits l'entreprise des stocks colis par exemple les revend comme colis surprise en banlieue parisienne Salomé Delattre et Benjamin Delmas ont testé pour le 5 sur 5 Le fait de venir chercher de toucher les colis de voir de deviner c'est un jeu de piste en quelque sorte une petite boîte comme ça en général elles peuvent être assez intéressantes mais là ça fait pas trop trop de bruit ça a une matière bizarre ça c'est drôle ça je le mets de côté une sorte de caisse une petite caisse pour enfants une caisse enregistreuse ça a l'air bétrace ah ouais pas mal tu sais j'ai le cadeau de papa voilà le cadeau de papa on sait pas ce qu'il y a dedans avant c'est 16 euros le kilo pour acheter ses colis alors nous aussi on a voulu tester on a acheté pour 27 euros de colis est-ce qu'on en a eu pour notre argent à votre avis un coffee grinder tu as fait quoi ? une robe bah franchement elle va m'aller niquer c'est des caches-oreilles ah ouais c'est parfaitement ah c'est bien c'est pas mal c'est doux c'est chaud 27 euros pour le moulin à café électrique et les caches-oreilles qui ne sont pas d'une très grande qualité je veux dire méfiez-vous franchement on ne gagne pas à tous les coups la procureure qui poursuit Donald Trump se retrouve elle-même devant le juge c'est le monde à l'envers et encore une manœuvre qui ressemble à Donald Trump voici la procureure Fanny Willis elle poursuit c'est elle qui poursuit Donald Trump pour avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle qu'il a perdue en 2020 mais la défense de Trump veut la récuser et l'accuse de faute professionnelle en fait une liaison avec celui qu'elle a embauché comme enquêteur la voici donc obligée de se défendre de parler de sa vie privée devant un juge juste après ce témoignage Fanny Willis est retournée dans sa propre salle d'audience pour faire son travail de procureur face aux avocats de Donald Trump l'ex-président est en train de passer sa vie au tribunal il risque une amende de 370 millions de dollars pour avoir surévalué son empire immobilier et il a appris hier qu'il serait le premier ex-président américain jugé au pénal soupçonné d'avoir acheté le silence d'une ancienne actrice porno alors il cherche à gagner du temps pour faire durer les procédures qui voudraient qu'elles se terminent après la présidentielle et en ce moment ce qui l'intéresse c'est la Caroline du Sud prochaine étape des primaires républicaines c'est l'état de sa concurrente Nikki Haley autrement dit si elle perd cet état ça sera fini de la primaire et Donald Trump sera candidat au Pérou opération insolite de la police pour coincer des trafiquants de drogue vous voyez un homme habillé en nounours il se présente avec un ballon rouge une pancarte sur laquelle il est écrit vous n'êtes pas raison de sourire devant une jeune femme heureuse apparemment d'avoir un admirateur secret pour la Saint-Valentin sauf qu'en fait c'est une opération de police immédiatement les forces de l'ordre surgissent de partout arrêtent cette suspecte en fait investissent la maison des trafiquants même le nounours est là pour constater ensuite la prise de la police il y avait en fait des sacs de cocaïne de cannabis qui étaient cachés le chef de la police au Pérou qui multiplie d'ailleurs les opérations de ce genre il n'y a pas que le nounours là c'était il y a quelques mois un père noël très discret qui défonce la porte des trafiquants de drogue il a aussi parvenu à arrêter des dealers le Pérou est un des plus gros producteurs de drogue au monde 400 tonnes de cocaïne produite chaque année dans le pays l'inventeur de tchat GPT dévoile un générateur de vidéos par l'intelligence artificielle vous allez voir un couple qui se promène près d'un marché sous des cerisiers en fleurs de la neige en Tokyo au Japon sublimé on dirait un plan de drone tout ça c'est entièrement généré par intelligence artificielle c'est extrêmement bien fait ça s'appelle Sora dernier né de l'entreprise OpenAI de Sam Altman qui effectivement a inventé le tchat GPT vous pouvez entrer une description Sora vous génère une vidéo par exemple là une femme élégante marche dans une rue de Tokyo remplie de néon et de panneaux urbains vous pouvez décrire ce qu'elle porte les gestes qu'elle fait le niveau de détail impressionnant c'est pas une actrice c'est vraiment des images de synthèse on peut même choisir le style par exemple 3D réaliste style dessin animé Pixar un petit monstre de peluche à côté d'une bougie rouge fondante on peut avoir d'autres styles un monde en papier par exemple avec un récif corallien regorgeant de poissons colorés de créatures marines on rentre le texte et l'image la vidéo apparaît c'est absolument dingue ouvert depuis ce matin à seulement quelques professionnels du milieu qui ont pu tester ce générateur qui a quelques bugs regardez cette fois un côté très étrange une chaise qui a l'air de sortir du sable de flotter de se modeler si vous regardez bien dans l'arrière-plan il y a des objets qui volent en fait ça n'est pas encore ouvert au grand public mais Elsa Vidal on imagine déjà ce qu'une armée de trolls russe pourrait faire avec des objets comme celui-là définitivement la vérité ça va être quelque chose qu'il va nous falloir protéger et c'est le moment où on se retrouve à un progrès technologique qui n'est plus porteur d'émancipation c'est ça la vraie tristesse dans tout ça et puis je voulais vous parler pour finir Babette de la disparition d'un acteur femme des films de cap et d'épée pardon Gérard Barret il avait 92 ans star des années 60 il a joué les premiers rôles dans des films comme Le chevalier de Pardaillan où c'était le François civil de l'époque puisqu'il jouait d'Artagnan dans le diptyque Les trois mousquetaires dans les années 60 Merci beaucoup Lorrain Merci Elsa Vidal Je rappelle la fascination russe apparaître la semaine prochaine aux éditions Robert Laffont Merci Katia Kieragosian d'être venue ce soir à quelques jours de la panthéonisation de Missak Malouchian et de son épouse Dans un instant nos invités après 20h David Fonkinos Aurélien Giraud champion du monde de skateboard Pierre Arditi L'œil de Pierre les radoteurs les actualités de Bertrand et le dîner de cet avou On est ensemble en direct jusqu'à 21h A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada